... Nous irons à la rencontre d'Albert Seri, un comédien devenu footballeur. Nous dresserons un portrait de l'homme. Le président français Emmanuel Macron, en visite officielle au Rwanda, a insisté sur le rôle et les responsabilités de la France dans le génocide de 1994. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. De la scène au terrain de football, Albert Seri est un ancien du théâtre ivoirien devenu entraîneur à la tête d'un centre de formation dans la commune d'Abobo. Il s'évertit désormais à aider les jeunes élèves à vivre leur passion, le football. Anissette Kounan et Antoine Bassa nous dressent son portrait. Adrien Koutouan, Adamant Daiko, Michel Gou ou encore Abbas. Derrière ces visages de comédien connu, des mains des hommes, qui dans l'ombre, loin des caméras, leur ont transmis la connaissance et le goût de la planche. Parmi eux, Albert Seri. Formateur de nombreux acteurs du monde du théâtre et du cinéma en Côte d'Ivoire, Albert Seri se souvient encore de ses années de gloire, après sa formation à l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle INSAG. J'ai monté un groupe qu'on appelait les rigours. C'était la Dama Dekou, le groupe de Soutier Kouba, leur groupe là. Ils faisaient des petits feedbacks à la télévision tous les samedis. Dès son jeune âge, Albert est séduit par le théâtre et le cinéma, qui constituent selon lui un moyen privilégié d'expression de l'art dans toute sa diversité, mais aussi des messages portant sur des sujets importants de la société. Moi, ce qui m'a un peu plu, c'est parce qu'on véhiculait des messages en partie des films, des scénarios. Depuis quelques années, plus rien ne va pour l'homme de la Seine. À 71 ans, père de cinq enfants, il a dû s'installer ici, dans ce quartier précaire, à Abobo, Belleville. Je demande aux autorités de se pencher sur ceux qui ont déjà fait les premiers pas, qui aujourd'hui n'ont plus la force, mais qui ont quand même des beaux restes, qui peuvent encore exploiter, de nous venir en aide. En attendant l'arrivée de cette aide, qu'il appelle de tous ses voeux, Albert Seri ne s'endort pas sur ses lauriers. Pour faire face avec sérénité aux nombreuses difficultés auxquelles il est confronté, il s'est lancé dans un autre domaine d'activité, le sport. Cet après-midi, il a rendez-vous avec ses jeunes joueurs pour une séance d'entraînement, au terrain d'Abobo Baoulé, toujours dans la commune d'Abobo. Après quelques minutes de marche, quand il arrive sur les lieux, ses élèves footballeurs sont déjà en tenue. La séance peut donc démarrer. Sa casquette sur la tête, Albert Seri observe, apprécie par moments les gestes technico-tactiques, mais surtout oriente ses jeunes joueurs. C'était avec lui. 2000 francs CFA, c'est la somme qu'il faut débourser pour intégrer le centre de formation de l'ancien homme de théâtre. Après quelques années d'activité, il affirme avoir formé une trentaine de joueurs professionnels. Pour l'attention, j'ai un bon nom de joueur qui est ici. Quand j'étais malade, les dons sont venus de partout, de l'Europe, de partout, des joueurs qui ont formé. Le club s'appelait JPP, le jeune petit pro. Et à un jeune petit pro, j'ai fait beaucoup de merveille. Pour ces jeunes joueurs et sa fille aînée, Albert Seri est un modèle. Je suis fière de mon père, très heureuse. Actuellement, c'est lui que mon père, qui est ma mère. Ma mère n'est plus celui que ma mère, qui est mon père. Je suis très contente, très heureuse aussi. Du théâtre au football, Albert Seri a peut-être trouvé son chemin. Et chaque jour, l'homme s'éverture à aider ces jeunes élèves footballeurs à vivre leur passion. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'Institut Voltaire, un institut d'enseignement supérieur, a récompensé ses meilleurs élèves et étudiants. Ils sont au nombre de 39. Cette cérémonie, parrainée par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, vise à promouvoir l'excellence. Georgette Hidoux. Ils sont les meilleurs élèves et étudiants de l'Institut Voltaire. Ils se sont démarqués par leur abnégation au travail. Au nombre de 39, ils ont reçu des prix d'excellence ce jeudi 27 mai 2021 en présence de leurs parents. C'est une première, donc on est vraiment content d'être récompensés par l'école. Ça veut dire que nos efforts n'ont pas été vains. Ça va me permettre de pouvoir étudier plus. C'est vrai que je veux dire que j'ai des capacités en moi pour pouvoir accomplir plein de choses. Je ne m'attendais pas à cela. Et si je suis là, si j'ai reçu ce prix, j'aimerais d'abord dire merci à l'école. Merci aussi à tous mes amis qui m'ont soutenu aussi. Et inciter aussi tous mes amis à pouvoir travailler. Seulement le travail paye. Cette cérémonie de célébration des meilleurs élèves et étudiants vise à promouvoir l'excellence. Tous ceux qui sont primés aujourd'hui font notre fierté et aussi la leur. Et ça va motiver pour la prochaine année parce que nous allons organiser de plus en plus grand. Il s'agit pour nous de marquer un temps pour récompenser les élèves les plus méritants, en tout cas mis par cours avant les examens de fin d'année, et puis les ajouter à continuer sur cette lancée-là. Une rencontre meublée par des prestations artistiques et humoristiques, suivie de défilés en tenue traditionnelle pour valoriser la diversité culturelle ivoirienne. Femme entourée, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, parrain de la cérémonie, a exhorté les lauréats à ne pas baisser les bras, avant d'inviter l'ensemble des élèves à être des modèles. Je ne peux qu'encourager nos enfants, nos élèves, nos étudiants et les féliciter de toujours apprendre. Quand vous êtes excellent, vous faites votre chemin tranquillement et vous avez tous les honneurs. Une conférence sur le thème « Habileté de l'étudiant et leadership dans les actions sociales » était aussi au menu de la deuxième édition de la célébration de l'excellence dans cet institut. Le président français Emmanuel Macron est au Rwanda, précisément à Kigali, la capitale. Une visite pour reconnaître, selon lui, la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis en 1994. Le chef de l'État français a tenu un discours au mémorial du génocide de Kigali où reposent les restes de 250 000 des plus de 800 000 victimes de l'un des drames les plus meurtriers du XXe siècle. Cette visite officielle d'Emmanuel Macron au Rwanda est présentée comme l'étape finale de normalisation des relations entre les deux pays après plus de 25 ans de tensions liées au rôle joué par la France dans cette tragédie. Des experts se sont rendus ce jeudi matin au sommet du volcan Niragongo qui menace la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo pour évaluer les risques de nouvelles éruptions. Leur retour ne pourra être envisagé que lorsque la menace sera totalement écartée. Depuis ce matin, la fréquence et l'intensité des tremblements de terre ont baissé. Les mouvements sismiques oscillent autour de 4,2 de magnitude alors que la plus puissante observée ces quatre derniers jours a atteint 5,2. Des dizaines de milliers de personnes quittaient ce jeudi Goma après un ordre d'évacuation de la ville lancé par les autorités face au risque d'une nouvelle éruption de couler de l'avant-ville, voire dans les profondeurs du lac Kivu. Sachez que les dirigeants somaliens négociaient depuis samedi dernier à Mogadiscio au sujet des élections dont le report a provoqué une des pires crises politiques de ces dernières années dans ce pays, de la Corne de l'Afrique. Ce scrutin se tiendra donc d'ici 60 jours, selon le ministre adjoint de l'Information de la Somalie. Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid alors qu'il lui reste un an de contrat. Le technicien français qui exerçait son deuxième mandat n'entraînera plus le club Meringue la saison prochaine. Cette saison harassante marquée par la COVID-19, un titre en Ligue a perdu lors de la dernière journée, une élimination en demi-finale de Ligue des champions, un révers en demi-finale de Supercoupe d'Espagne et un accident contre Alcoyano en Copa del Rey a eu raison de la volonté de Zinedine Zidane de poursuivre l'aventure à la tête de la Casa Blanca. Au Brésil, cinq jours par semaine, Thiago Suarez, Pestana joue aux jeux vidéo comme un professionnel dans la favela Vigario-Riral de Rio. Afro Games, un projet caritatif, permet aux jeunes de ce quartier pauvres d'accéder à l'industrie des jeux vidéo. Anissette Konor, Georgette Hido. Rio de Janeiro, Brésil. Ce jeune de favelas s'entraîne comme un pro. Thiago bénéficie d'un programme de soutien aux jeunes talents de e-sport. Du lundi au vendredi, nous avons des coups d'exercice physique. Nous rencontrons le psychologue et nous avons les coups d'anglais. Et nous avons un coach ici du lundi au vendredi. Mon rêve est d'apprendre davantage, de devenir une personne compétente et de continuer à jouer de plus en plus. Et peut-être que moi et mon équipe, nous pourrons participer à des championnats et à des tournois internationaux et nationaux. Les meilleurs joueurs touchent une bourse et disposent d'équipements d'unier cri pour s'entraîner ou produire leurs vidéos. Un nouvel horizon pour ces jeunes, issus d'un quartier marqué par la pauvreté et la violence. Rejoindre cette équipe a été une surprise car je ne savais pas que j'en avais la capacité. Car il y avait une centaine d'étudiants et j'étais l'un d'entre eux. Donc j'étais très heureuse. Et pour moi, qui suis la première femme jusqu'à présent, c'est très surréaliste. Je pense que cela a changé beaucoup de choses dans ma vie. Tant sur le plan financier, je ne sais pas. Je pense que mes objectifs ont changé. D'autres choses sont à part. Les fondateurs du projet prévoient de l'étendre à d'autres favelas de Rio. Ils vont ouvrir prochainement un nouveau centre dans les quartiers sud de la ville. Il y a assez de potentiel ici. Tout le monde ici, bien qu'il n'y ait pas d'ordinateur à la maison, joue pour la plupart sur leur téléphone portable et nous pourrions voir cette possibilité pour eux de venir au projet et d'exceller dans les e-sports. La Côte d'Ivoire vient de lancer les travaux d'élaboration de sa politique de gestion des frontières. Les 72 membres qui composent le comité de réflexion ont été présentés officiellement ce jeudi à l'auditorium de la primature. Ils auront un an pour proposer des textes qui vont être portés à l'Assemblée nationale pour adoption. Et c'est cette loi qui fera office de boussole pour la bonne marche des frontières. Clément Beaucoup. Les espaces frontaliers. Beaucoup de déficits du fait de la non-matérialisation des frontières. Absence ou insuffisance d'infrastructures sanitaires, éducatives, routières et de téléphonie. A cela s'ajoutent les conflits fonciers, leur paillage clandestin et bien d'autres. Pour amorcer le développement de ces zones et résoudre les problèmes auxquels ces populations sont confrontées, l'État se donne les moyens d'élaborer une politique nationale de gestion intégrée des frontières. Véritable outil de cadrage et de pilotage, la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire répondra aux attentes du gouvernement et surtout des populations vivant dans les espaces frontaliers. En un mot, il faut comprendre que la politique sera la boussole des interventions de l'État et de l'ensemble des acteurs et des partenaires au développement dans les espaces frontaliers de la Côte d'Ivoire. Elle permettra d'y amorcer un développement socio-économique et d'apporter une réponse durable aux différents problèmes sécuritaires à nos frontières à travers une approche véritablement holistique. Partie prenante à l'élaboration de cette politique, la coopération allemande à travers la GIZ et la commission de l'Union africaine, toutes s'accordent sur la nécessité de faire des espaces frontaliers, des points de brassage et de vivre ensemble. La décision de domestiquer la stratégie de gouvernance des frontières de l'Union africaine montre que la Côte d'Ivoire prend en sérieux ses engagements envers les engendres continentaux africains. Ni les projets phares tels que les zones de libre-échange continentales africaines, ni les nécessités absolues telles que la stratégie commune de lutte contre la COVID-19 ne peuvent fonctionner pleinement sans un bon niveau d'harmonisation et de collaboration entre les États membres sur leurs frontières. Représentant le Premier ministre, président de la CNFCI à cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rappelle l'importance de cet instrument pour une bonne gouvernance de tout le territoire. La politique nationale de gestion intégrée des frontières, dont nous procédons aujourd'hui au lancement officiel, est l'outil stratégique de référence en matière de cadrage et de pilotage de la gestion des frontières en Côte d'Ivoire. Cet outil permettra non seulement au gouvernement de connaître l'état des lieux et les défis à ces frontières, mais de donner une nouvelle orientation à travers des stratégies et méthodologies appropriées avec les moyens nécessaires pour leur mise en œuvre. Au total, 72 membres de divers organes vont contribuer à l'élaboration de ce document stratégique pour la bonne marche de nos frontières. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal. Sous-titrage Société Radio-Canada